Je pense que l'intérêt du restaurant Top Chef Alcazar, c'est d'avoir un contact avec le téléspectateur. Via mon site, c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes, de gens qui me demandaient de goûter ce que je pouvais proposer, parce qu'ils voyaient à l'écran, mais on voit le visuel, ça donne envie, mais c'est tout. L'idée à plus long terme, c'est d'avoir mon restaurant. Pour l'instant, j'essaie de... Enfin, ce que je fais actuellement, de faire à domicile, c'est sûr que niveau organisation, j'apprends beaucoup. Ensuite, le but, c'est de reprendre mes études pour apprendre tout l'envers du décor, pour à terme avoir mon restaurant, vraiment, pour tout contrôler de A à Z. Le plat que je présente, c'est un haddock juste poché, avec une mousseline de pois chiches et une rouille d'oursin. La mousseline de pois chiches est assaisonnée en piment de la Vera, donc c'est un piment espagnol fumé. Et donc c'est lié avec une rouille d'oursin pour apporter un côté iodé, pour relever un petit peu le haddock. Et en finition, il y a des pignons de pain qui sont toastés, pour donner un peu de croquant, pour rester sur le côté grillé. D'abord, je partirais raisonnement sur un vin blanc sec. En termes de cépage, je partirais plutôt sur le sauvignon blanc. Pourquoi ? Parce que parmi les cépages cultivés à Bordeaux, le sauvignon est le cépage qui a une acidité la plus importante. Donc cette acidité dont on a besoin pour équilibrer le côté iodé du poisson. Après, il y a une texture qui me paraît être assez ronde, de par la présence de la mousseline de pois chiches. Donc cette texture aussi, on a besoin de l'accompagner. Donc je partirais sur un vin assez aérien. Voilà un vin qui a cette jolie acidité. Je partirais sur un entre-deux-mer. Donc l'entre-deux-mer, c'est ce joli terroir qui est entre la Garonne et la Dordogne, qui est un peu le cœur historique de Bordeaux. Donc Ruben, quelle est la famille d'aliments que tu préfères le plus cuisiner ? Dans tous mes menus, il y a trois familles d'aliments qui se retrouvent à chaque fois, que ce soit les poivres, les agrumes et tous les fruits à coque. D'accord. Donc en fait, on peut partir peut-être sur le côté un peu poivré, le côté un petit peu épicé. Donc je partirais plutôt sur un vin rouge, un vin avec une majorité de Cabernet Sauvignon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Cabernet Sauvignon développe des notes très intéressantes de fruits rouges, de fruits noirs, beaucoup d'épices dans son vieillissement. Donc je penserais à une appellation du médoc. Et je pensais plus particulièrement en fait à un Pauillac. Je sens en face de moi un cuisinier plein d'énergie et de détermination. Et je pense que Sauvignon rouge est à la hauteur de son caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada